Bonjour à tous ! Dans cette vidéo, nous allons voir quelques outils de géométrie qui vous aideront à résoudre les petits challenges que l'on trouve sur les réseaux sociaux comme Twitter ou Facebook. Alors commençons par les angles, en donnant la définition d'un angle. Donc on va partir d'un point qu'on appelle le sommet et on va dessiner deux demi-droites, par exemple celle-ci et celle-ci. On appelle angle la figure formée par ces deux demi-droites qui ont le même sommet. C'est-à-dire que angle, c'est la figure géométrique que vous voyez ici. Et généralement, ce qui nous intéresse, c'est la mesure de cet angle. Donc une mesure qui va se faire en degrés ou en radians. Ces demi-droites sont également appelées côtés, c'est-à-dire qu'un angle a deux côtés. Cas particulier important, c'est lorsque les côtés sont dans le prolongement l'un de l'autre. Dans ce cas-là, on parle d'un angle plat et sa mesure en degrés est de 180 degrés. Passons à cette première propriété avec plusieurs mots obscurs, mais on va voir que c'est une propriété très intuitive. On part de deux droites parallèles et on a une troisième droite qui s'appelle une séquente parce qu'elle va couper les deux droites parallèles. Donc la séquente est ici. Et la propriété nous dit que les angles alternes internes, alternes externes et correspondants sont isométriques. Alors commençons par angle alterne. Qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien par rapport à la séquente, on va regarder les angles qui sont de ce côté, c'est-à-dire celui-ci, celui-ci, celui-ci ou celui-ci. Et ensuite, on alternera en regardant l'angle qui est de l'autre côté. Donc des angles alternes, on a par exemple celui-ci qui est du côté orange et celui-ci qui est du côté bleu. Alors maintenant, pour le terme interne, c'est qu'on va être à l'intérieur de la zone délimitée par nos deux parallèles. Donc je suis ici à l'intérieur et bien entendu, l'extérieur, ce sera le reste. Alors la propriété nous dit que les angles alternes internes sont isométriques. Alors on va voir ce que signifie isométriques, mais déjà, repérons des angles alternes internes. Donc l'angle doit être interne, par exemple celui-ci, et l'angle alterne correspondant doit être dans la zone bleue. C'est celui-ci. Donc la propriété nous dit que l'angle qui est ici a la même mesure que l'angle qui est ici. Alors que signifie isométrique ? Ça veut dire que la figure qui est donc définie par cet angle-là, je peux, en la faisant tourner, en la déplaçant, la superposer à la figure qui est définie par cet angle-là. Alors voyons maintenant alterne externe. Donc pour externe, je me mets à l'extérieur des droites parallèles. Par exemple, cet angle-là, bien entendu, on aurait pu prendre celui-ci. Donc je suis dans la zone bleue et je vais maintenant prendre l'angle de l'autre côté, c'est-à-dire celui-ci. Donc là, nous avons des angles alternes externes. La propriété nous dit que ces deux angles ont la même mesure. Dernier cas, angle correspondant. Donc je prends par exemple cet angle-là. Son angle correspondant, c'est de rester du même côté, de la séquente, mais d'aller sur l'autre droite. Donc la mesure de cet angle est égale à la mesure de cet angle. J'ai pris un seul exemple à chaque fois, mais bien entendu, c'est valable pour l'angle qui est là, qui aura la même mesure que celui-ci. L'angle qui est là a la même mesure que celui-ci, etc. Alors une application importante de cette propriété, c'est dans le cas de la somme des angles d'un triangle. Donc on a ici deux droites parallèles, une première séquente, une deuxième séquente, ce qui va nous permettre de définir un triangle. Dans ce triangle, on a différents angles, donc celui-ci, celui-ci et celui-ci. Alors vous pouvez faire pause et essayer de vous convaincre que la somme des trois angles est égale à un angle plat, c'est-à-dire à 180 degrés, uniquement en utilisant cette propriété. Alors je vous donne tout de suite la réponse. Comme on a deux droites parallèles et une séquente, en appliquant cette propriété, on sait que les angles alternes internes, donc celui-ci va être égal à celui-ci. Donc les deux sont bien dans la zone interne. De la même façon, comme on a une séquente qui coupe les deux droites parallèles, l'angle qui est ici est égal à l'angle qui est ici. Et on voit que la somme des mesures des trois angles, donc jaune, bleu et vert, me donne un angle plat, c'est-à-dire 180 degrés. Donc on arrive à cette propriété, la somme des angles d'un triangle est égale à l'angle plat, c'est-à-dire 180 degrés. Donc ce résultat avait été démontré par Euclide dans son ouvrage Les éléments, 300 ans avant Jésus-Christ. On peut résumer ça par une formule. Si je note ABC, le triangle, on va avoir l'angle en A, l'angle en B, l'angle en C. Donc l'angle bleu peut se noter A, accent circonflexe, ou, lorsqu'il peut y avoir une confusion, B, A, C. Donc on peut écrire B, A, C en mettant un accent circonflexe. Donc comme ici, il n'y a pas d'ambiguïté, on va tout simplement dire que l'angle en A plus la mesure de l'angle en B plus la mesure de l'angle en C est égal à 180. Autre propriété, deux angles opposés par le sommet ont toujours la même mesure. Donc je prends deux droites qui se coupent. Je regarde l'angle formé par cette demi-droite et cette demi-droite. La propriété nous dit que l'angle opposé aura la même mesure, c'est-à-dire que ces deux angles-là sont identiques. À nouveau, vous pouvez faire pause et essayer de vous convaincre que c'est vrai. Et je vous donne tout de suite la réponse. Donc j'ai cet angle-là. et je peux le compléter pour arriver à un angle plat. On dit que ces deux angles sont supplémentaires, c'est-à-dire que leur somme fait 180. Mais si maintenant je regarde l'autre droite, j'ai cet angle-là et je dois le compléter pour arriver à 180 degrés. Eh bien, si bleu plus jaune fait 180, jaune plus forcément bleu doit me donner 180. Alors, premier exercice tiré des réseaux sociaux, on nous demandait de trouver x, c'est-à-dire la mesure de l'angle qui est là, sachant qu'on a en haut un triangle avec les trois angles qui sont égaux, ici un segment, un angle droit, ce que l'on appelle un triangle rectangle, un angle de 100 degrés, et donc, quelle est la mesure de cet angle ? Alors, vous pouvez faire pause et utiliser les propriétés que l'on vient de voir pour trouver la valeur de x en degrés. Alors, je vous donne tout de suite la réponse. Donc, on sait que la somme des angles dans un triangle vaut 180 degrés. Or, ici, j'ai trois fois le même angle. Donc, j'ai trois fois un angle que je peux appeler petit a, donc j'ai petit a, petit a, petit a, est égal à 180 degrés. Donc, forcément, petit a vaut 60 degrés. Donc, on a utilisé la propriété la somme des angles dans un triangle est égale à 180, un angle plat. Autre propriété, deux angles opposés par le sommet ont toujours la même mesure. Donc, si j'ai 60 degrés ici, je vais retrouver les 60 degrés à cet endroit-là. Comme un angle droit, c'est la moitié d'un angle plat, on a 90 degrés ici, et la somme des angles de ce triangle-là, doit faire 180 degrés. Je peux l'appeler, par exemple, petit b. Donc, je sais que petit b plus 60 degrés plus 90 degrés doit me faire un angle plat. Donc, 180 degrés. On en déduit que b vaut forcément 180 moins 90 moins 60, c'est-à-dire 30 degrés. Donc, b est égal à 30 degrés. Enfin, si on fait la somme de cet angle plus cet angle plus x, on a un angle plat, c'est-à-dire 180 degrés. Et donc, 100 plus 30 plus x doit être égal à 180. D'où x est égal à 180 moins 130, c'est-à-dire 50 degrés. Alors, passons au théorème de Thalès. Il en existe en fait deux. Celui dans un triangle et le théorème de Thalès généralisé. Nous allons voir dans cette vidéo uniquement le théorème de Thalès dans un triangle. Donc, si on part d'un triangle ABC, donc ABC, et que l'on prend deux points D et E, D sur la droite AB, E sur la droite AC. Donc, D est sur la droite AB, E est sur la droite AC, de sorte que la droite DE soit parallèle à la droite BC. Donc, la droite DE est parallèle à la droite BC. Alors, le théorème de Thalès nous dit que AD divisé par AB, donc la longueur qui est là, divisé par celle-ci, est égale à AE, donc celle-ci, divisé par AC. Et cette fraction est également égale à DE divisé par BC. Alors, attention, il y a d'autres formules cachées dans ces égalités. Par exemple, si je réécris AD divisé par AB est égal à AE divisé par AC, je peux intervertir le AE et le AB. AD sur AE est égal à AB sur AC, c'est-à-dire que cette longueur-là divisé par cette longueur-là est égale à cette longueur-là divisé par cette longueur-là. Et on a encore une autre propriété qui est que AD divisé par BD est égal à AE divisé par EC. Alors, on va voir tout à l'heure des applications du théorème de Thalès. Autre définition, on dit que deux triangles sont semblables s'ils ont la même forme mais pas nécessairement la même taille. Donc, par exemple, si on regarde le triangle ADE, on voit bien qu'il ressemble à ABC, sauf que ABC est plus grand. Alors, comment savoir si deux triangles sont semblables ? Eh bien, on peut regarder si leurs côtés sont proportionnels. Imaginons par exemple que AC est, disons, 1,5 fois plus grand que AE. Eh bien, si les triangles sont semblables, ça veut dire que AB doit également être 1,5 fois plus grand que AD. Donc, je multiplie par 1,5. Et BC doit également être multiplié par 1,5. Donc, si vous partez d'un triangle et que vous multipliez les trois côtés par un nombre, vous obtenez un triangle semblable. Et on nous dit qu'on a également des triangles semblables s'ils ont les mêmes angles. Donc, si je reprends le schéma qui est ici, j'ai cet angle-là qui est commun à ADE et à ABC, c'est le même. Et l'angle qui est là est le même que l'angle qui est là. C'est la première propriété que l'on a vue avec les angles correspondants. On a les deux droites parallèles, la séquente. Donc, l'angle qui est là est égal à l'angle qui est là. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, vous voyez qu'à chaque fois, j'utilise un codage différent. J'ai mis un seul trait, j'en ai mis deux. Ici, j'ai mis un petit trait. Donc, l'angle qui est là a son correspondant qui est également égal. Donc, j'ai bien deux triangles ADE, ABC qui ont les mêmes angles. Et donc, on dit que ces deux triangles sont semblables. Cas particulier, c'est lorsque vous avez des triangles rectangles, c'est-à-dire un triangle où il y a un angle droit. Dans ce cas-là, deux triangles rectangles sont semblables s'ils ont un angle aigu. Alors, qu'est-ce qu'un angle aigu ? C'est un angle où la mesure est inférieure à 90 degrés. Donc là, on a un angle aigu et ici, on a un angle aigu. Par contre, l'angle qui est là n'est pas aigu puisqu'il dépasse 90 degrés. Donc, imaginons deux triangles rectangles qui ont un angle aigu égale. Par exemple, A, D, E est un triangle rectangle et ces deux triangles ont cet angle en commun. Donc, ils ont bien un angle aigu égale. Eh bien, ça signifie que ces deux triangles rectangles sont semblables. Donc, si ce côté a été multiplié, par exemple, par 1,5, ce côté-là a également été multiplié par 1,5 et celui-ci également. Alors, voici un nouvel exercice tiré des réseaux sociaux où vous allez pouvoir appliquer le théorème de Thalès pour trouver la valeur de X qui est là sachant qu'on a un triangle rectangle avec comme côté 16 et 8 et ici, un autre triangle rectangle dont on ne connaît pas les dimensions. Alors, vous pouvez faire pause et je vous donne tout de suite la réponse. Alors, on peut commencer par observer que l'on a deux droites parallèles et ici, une séquente. Donc, en appliquant la première propriété sur les angles alterne-interne, alterne-externe, on peut en déduire que l'angle interne qui est là, on va le retrouver ici. Donc là, on a les angles alternes-interne qui sont égaux. Donc, si je note en orange l'angle qui est ici, je vais le retrouver forcément à cet endroit-là puisque la somme des trois angles doit faire 180. Donc, si cet angle-là plus 90 plus cet angle-là fait 180, j'ai ici à nouveau le A, j'ai également le 90, forcément, j'ai B ici. Donc, comme ces deux triangles ont leurs trois angles identiques, on a deux triangles semblables. Ça veut dire que leurs côtés sont proportionnels. Par exemple, X, qui est donc l'hypoténuse de ce triangle rectangle, donc l'hypoténuse, c'est le côté qui est à l'opposé de l'angle droit. Donc, si je prends l'hypoténuse de ce triangle divisé par l'hypoténuse de l'autre triangle, qui est cette distance-là, ça va être égal à, par exemple, ce côté-là divisé par 8. Donc, je vais l'appeler Y divisé par 8. Donc, on voit que ça va être difficile de trouver X puisqu'il nous manque le Y, il nous manque le D. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, c'est, par exemple, se rajouter une autre séquente qui va couper ces deux droites parallèles. Donc, comme cette séquente était perpendiculaire à cette droite-là, forcément, ici, j'ai également un angle droit. Alors, quel est l'intérêt ? Eh bien, déjà, je peux en déduire qu'ici, j'ai également un angle droit. 90 degrés plus 90 degrés me fait bien un angle plat. Mais dans ce cas-là, j'ai un angle droit, l'angle que j'ai noté en orange, et je sais que la somme des trois angles doit faire 180. Donc, forcément, ici, j'ai également l'angle bleu. Et donc, à nouveau, ce petit triangle est semblable à ce triangle-là. Donc, ce que l'on va chercher, c'est quelle est la longueur ici, sachant que l'on connaît celle-ci, qui est forcément 8, c'est-à-dire la même que ce segment-là. Donc, si j'applique Thalès, j'ai ce côté divisé par ce côté, donc, A divisé par 8, doit être égal à ce côté divisé par ce côté. Si vous avez du mal à voir ça, imaginez l'angle qui est identique. Là, vous avez 8. Vous allez mettre 8 comme ça, de là à là. Là, vous avez l'angle droit, donc l'angle droit qui est là, et la hauteur A. Donc, la hauteur A. Donc, on a bien A divisé par 8 est égal à 8 divisé par 16. On en déduit que A est égal à 8 fois 8, donc 64 divisé par 16, c'est-à-dire 4. Donc, la longueur qui est là est 4. Mais comme la longueur de là à là, c'est 16, puisque ça correspond à cette distance-là, on en déduit que petit x est égal à 16 plus 4, c'est-à-dire 20. Donc là, on a eu une solution rapide mais un peu astucieuse en faisant intervenir une nouvelle séquente, mais peut-être qu'en voyant cet exercice, vous pensiez plutôt à un autre théorème qui est celui de Pythagore qui aurait permis de trouver la longueur de l'hypoténuse qui est là. Alors, on va rappeler ce théorème qui nous dit que dans un triangle ABC qui est rectangle en C, donc un triangle ABC qui est rectangle en C, donc il y a un angle droit en C, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc AC carré plus BC carré est égal à AB carré. Le théorème nous dit même si et seulement si, c'est-à-dire que si cette relation est vérifiée, alors vous pouvez en déduire que vous avez un triangle rectangle. Donc si on reprend l'exercice précédent, on aurait pu déjà chercher quelle est la longueur D de l'hypoténuse. Donc en appliquant le théorème de Pythagore, D au carré est égal à 8 au carré plus 16 au carré. Et donc, D va être égal à la racine carrée de 8 au carré plus 16 au carré, c'est-à-dire racine carrée de 320. Donc on a dit tout à l'heure que ces deux triangles étaient semblables, donc ça veut dire que l'hypoténuse du triangle du haut divisé par l'hypoténuse du triangle du bas, donc x divisé par D, va être égale à ce côté, donc D, divisé par ce côté. Donc pour le repérer, on est du côté de l'angle bleu, donc l'angle bleu est là, donc il s'agit bien de 16. Donc x divisé par D doit être égal à D divisé par 16. Donc c'est le théorème de Thalès. On en déduit que x est égal à D fois D divisé par 16, donc D fois D ça veut dire 320, divisé par 16 est égal à 20. Donc on retrouve x égale à 20. Alors voici un autre exercice d'entraînement toujours trouvé sur les réseaux sociaux. On nous demande de calculer y divisé par x où on a sur cette figure y, rec, x, une longueur 2, une longueur 1, une longueur 2 et des angles droits. A nouveau, faites pause et essayez de voir comment on peut faire intervenir le théorème de Pythagore pour résoudre cet exercice. Alors voici ce que l'on pourrait faire, c'est prolonger ce segment-là et tracer la parallèle à ce segment. Donc comme ce segment est perpendiculaire à cette droite, on a également un angle droit ici. Et donc finalement, on se retrouve avec un triangle rectangle et un autre triangle rectangle qui ont en commun cet angle-là. C'est-à-dire que l'on a deux triangles qui sont semblables. Donc on demande y divisé par x, donc cette distance divisée par cette distance, elle va être égale à cette distance que l'on peut calculer puisqu'on a le théorème de Pythagore divisé par cette distance. Donc ce qu'il faudrait, c'est trouver quelle est la valeur ici. Donc déjà, calculons la longueur de l'hypoténuse de ce triangle-là, qui va être 1 au carré plus 2 au carré est égal à cette distance au carré. Donc cette distance, ça va être racine carrée de 1 au carré plus 2 au carré, c'est-à-dire racine carrée de 5. Donc on peut déjà en déduire que y divisé par x va être égale à racine de 5 divisé par a. Et si maintenant j'applique la propriété qui nous dit que deux angles opposés par le même sommet ont la même mesure, j'en déduis que j'ai le même angle de l'autre côté. Donc je me retrouve avec un triangle rectangle avec 90 degrés, l'angle qui est en bleu et ici, 90 degrés, l'angle qui est en bleu. Forcément, comme la somme des angles fait 180 degrés, je vais avoir le même angle là et là. Donc des triangles semblables. Je peux en déduire que ce côté-là divisé par 1, donc a divisé par 1, va être égal à l'hypoténuse de celui-ci, donc 2, divisé par l'hypoténuse de celui-ci, racine de 5. Donc a sur 1 est égal à 2 sur racine de 5. Donc en remplaçant a par 2 sur racine de 5, on va avoir y sur x est égal à racine de 5 divisé par 2 sur racine de 5. Donc quand on divise par une fraction, ça revient à multiplier par l'inverse de cette fraction, donc on aura racine de 5 fois racine de 5 divisé par 2, et donc y sur x est égal à 5 sur 2. Alors dernier exercice faisant intervenir le théorème de Pythagore, théorème de Thalès et propriété sur les angles. Donc il s'agit d'un carré, on voit que les longueurs sont identiques. A l'intérieur de ce carré, on a un triangle avec 3 longueurs et on nous demande de trouver la longueur du côté du carré que vaut AB. A nouveau, faites pause et essayez de voir comment trouver cette longueur et je vous donne tout de suite une réponse. Alors on va déjà s'intéresser à ce triangle que je vais appeler DCE et on va chercher donc ce côté au carré plus ce côté au carré. Donc 6 au carré plus 8 au carré, ça fait donc 36 plus 64, c'est-à-dire 100. Mais 100, c'est 10 au carré. Donc la réciproque du théorème de Pythagore nous dit que si cette relation est vérifiée, ce qui est le cas, alors le triangle est rectangle. Donc j'ai bien ici un angle droit. Donc l'angle DCE est égal à 90 degrés. Alors maintenant on va s'intéresser au petit triangle DAC et au triangle CBE. Et on va essayer de montrer que ces deux triangles sont semblables. Alors regardons par exemple l'angle DCA. Pour arriver à 180 degrés, je vais donc avoir l'angle que je note ici en orange. donc j'en déduis que le orange plus 90 plus l'angle bleu me fait 180. Sauf que dans ce triangle rectangle j'ai déjà le bleu plus les 90 degrés et je sais que la somme des trois angles fait 180 degrés. Donc ici j'ai également l'angle orange. Bien entendu on peut leur donner des noms, là je raisonne en utilisant des couleurs. Et dans le triangle CBE j'ai l'angle orange j'ai 90 et la somme des trois angles fait 180. Donc forcément il me manque le bleu. Donc à chaque fois j'ai bien bleu plus 90 degrés plus orange qui fait 180. Bleu plus 90 plus orange bleu plus 90 plus orange. Comme le triangle DAC et CBE ont les mêmes angles j'ai bien deux triangles semblables. Donc on va pouvoir en déduire par exemple que ce côté-là divisé par ce côté-là va être égal à l'hypoténuse de celui-ci divisé par l'hypoténuse de celui-ci. L'intérêt de prendre le côté EB c'est qu'il est égal également à AB puisque c'est un carré. Donc j'en déduis que AC est égal à 3 quarts donc ça c'est tout simplement en simplifiant cette fraction par 2 au numérateur et au dénominateur fois EB mais EB c'est la même chose que AC donc AC est égal à 3 quarts de AB donc si AC c'est 3 quarts de AB ça veut dire qu'ici pour arriver à AB il manque un quart donc CB est égal à un quart de AB donc ce côté-là c'est un quart de AB l'hypoténuse c'est 8 et ici c'est AB donc finalement il n'y aura plus qu'une seule inconnue et on va à nouveau utiliser le théorème de Pythagore donc ce côté-là au carré plus ce côté-là au carré est égal à ce côté-là au carré donc on aura AB divisé par 4 au carré ça c'est CB plus AB au carré c'est donc le côté qui est là est égal à 8 au carré donc celui qui est là AB divisé par 4 au carré ça fait AB au carré divisé par 16 plus à côté AB carré donc pour pouvoir les mettre ensemble on va prendre un dénominateur commun qui est 16 donc je mets 16 ici 16 ici et ça me fait donc 16 AB carré plus AB carré 17 AB carré sur 16 donc 17 AB carré sur 16 est égal à 8 fois 8 64 on en déduit que AB au carré est égal à 64 fois 16 divisé par le 17 et donc AB est égal à racine carré de ça donc racine carré de 64 c'est 8 racine carré de 16 c'est 4 et en dessous j'ai racine carré de 17 et donc AB est égal à 32 divisé par racine carré de 17 dans une deuxième partie nous verrons des outils de géométrie en lien avec les cercles voilà à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501